Oui, tous les matins, nous nous arrêtons dans les rayons de la première librairie indépendante de France. C'est Mollat, à Bordeaux, où 55 libraires ont sélectionné leur coup de cœur. Avec Stéphane Place, nous les découvrons. Aujourd'hui, un roman à suspense, dans une nature hostile, sur fond de chasse à l'ours et de découvertes étranges. Ça s'appelle Animal. C'est signé Sandrine Collette. Stéphane Place. Sandrine Collette a le don d'embarquer les lecteurs dans des situations oppressantes où le suspense absolu vous tient vraiment en haleine jusqu'à la fin du récit, nous renvoyant à des questions existentielles. Celles-là même auxquelles sont en général confrontés les personnages. Dans une nature puissante, hostile, dans son dernier roman, Animal, l'histoire débute dans la forêt népalaise avant de rebondir 20 ans plus tard au milieu des volcans du Kamchatka. Pour une chasse à l'ours, que mène une femme dans cette terre reculée de Russie ? Une traque que vous conseille vivement de découvrir, Véronique Marot, libraire chez Mollat. Il n'y a pas d'enquête, mais c'est cette nature dont il faut se méfier. Et toute la menace est dans le titre, Animal. C'est en effet la part de sauvage en nous et la part d'humanité dans l'animal qu'elle aime explorer. Et dans celui-là, d'autant plus, elle va nous emmener entre les forêts du Kamchatka, donc très très loin, et en même temps aussi au Népal, où les tigres et les ours règnent. Donc il va y avoir une sorte de jeu de prédation entre des chasseurs et l'animal qui est traqué. Sainte-Nicolette, c'est une magicienne, en fait. C'est une magicienne des mots, une magicienne des histoires. Elle déjoue tous les codes et toutes les attentes. Elle nous propose à chaque fois une immersion dans quelque chose qui la dépasse elle-même, parce qu'elle n'a jamais été dans ces coins-là, mais elle nous y amène. C'est un film qui s'ouvre devant nous. C'est à chaque fois un rêve, un rêve éveillé. Tous ces romans se passent autour de cette notion-là. Qu'est-ce qui en nous survit quand tout est perdu ? Un style unique, une qualité d'écriture et une tension psychologique que Sandrine Collette installe dans cette contrée lointaine. Alors le Népal, tout le monde situe à peu près. Le Kamchatka, je sais qu'il y a des journalistes qui s'entraînent à le prononcer avant de m'interviewer parce qu'ils ne sont pas sûrs de pouvoir le dire. C'est une péninsule complètement à l'est de la Russie et qui est, de manière anecdotique, mais pas tout à fait, la plus grande réserve mondiale naturelle d'ours brun. Un vrai paradoxe ou un vrai jeu entre des paysages qui sont alors très très grands et finalement assez peu connus parce que le Népal est un peu touristique, mais pas énormément. Et le Kamchatka, pour le coup, c'est beaucoup plus rare. C'est un endroit qui est encore mal organisé. Donc quand je parle de bout du monde, c'est vraiment l'idée de dire qu'on est dans des endroits où on n'a plus de repères. Ces espèces de grands espaces sauvages, c'est le prétexte à une espèce de voyage intérieur puisque c'est un roman qui commence, disons un peu, avec une chasse, une grande chasse comme on les appelle. Et puis, il y a une espèce de mutation qui se fait, dire la chasse devient, à mon sens, une quête. Depuis son premier roman, Des noeuds d'acier, grand prix de littérature policière en 2013, Sandrine Collette parvient toujours à surprendre, bousculer les codes et le lecteur. Merci pour ce coup de cœur, Stéphane Place.